de faire du combat pour l'égalité entre filles et garçons, une priorité, malgré le fait que les programmes d'histoire s'attachent à donner une plus grande visibilité aux femmes. Donc globalement, le constat, c'est un récit historique, tel qu'il est enseigné, qui reste un récit très largement masculin. Je ne voudrais pas gloser d'ailleurs, mais il me semble que ce matin, et la remarque aurait pu être faite, le seul intervenant de sexe féminin qui ait été mentionné, c'était Madeleine Bourcade, tous les autres acteurs du combat résistant qui ont été cités sont des acteurs masculins. S'agissant de l'enseignement de la résistance, donc il y a des femmes dans l'enseignement de la résistance, dans les programmes actuels, c'est le droit de vote des femmes qui est l'événement qui retient l'attention. Déjà en classe de CM2, donc c'est loin de vos préoccupations, mais déjà en CM2, les élèves sont censés retenir 5 repères majeurs dans le cadre de l'étude des deux conflits mondiaux, et parmi ces 5 repères majeurs figurent le droit de vote des femmes. En classe de 3e, le vote des femmes est à nouveau un repère absolument fondamental, et il est inscrit cette fois, non pas en lien avec l'étude des conflits, mais en lien avec l'étude de la République, de la refondation républicaine, et apparaît sur ce que je vous projette, j'espère, ah oui, puis c'est immense, dans le programme de 3e, dans les accompagnements, dans les préconisations du programme qui sont proposées par le ministère de l'Éducation nationale, on nous indique que le vote des femmes est inscrit dans une double lecture, sur laquelle je reviendrai, octroyé par le pouvoir politique, ou gagné par la participation des femmes à la résistance, point d'interrogation. En classe de 1e, on va un petit peu plus loin, puisque la conquête des droits politiques est posée comme la résultante de plusieurs facteurs, le rôle des femmes dans la résistance, le contexte de la libération, mais aussi, et j'aurais pu l'écrire en sens inverse, de la façon dont les programmes le font, l'affirmation des mouvements féministes, nées à la fin du 19e. Donc le programme de la voie générale de 1e reprend l'idée forte du programme de 3e, qui est celle d'une refondation républicaine, inscrite dans le droit fil du combat résistant, mais il cherche aussi à rendre compte du combat féministe. D'une certaine manière, ces programmes traduisent la difficulté à penser l'engagement féminin. Doit-on s'intéresser à la dynamique féministe ? Quel combat des femmes pour leur intégration à la cité ? Doit-on privilégier une lecture politique de la résistance ? La solution qui a été trouvée pour la première à cette quadrature du cercle, c'est précisément le droit de vote, qui apparaît dans l'architecture des programmes comme une véritable clé de voûte, puisque le droit de vote appartient à deux thématiques. D'abord, la question La République, Trois Républiques, donc là où l'on traite les combats de la résistance et la refondation républicaine, et aussi la question La République et les évolutions de la société française, qui invite à interroger la place des femmes dans la vie politique et sociale de la France au XXe siècle. Le problème, c'est que la traduction de cette écriture des programmes dans les manuels scolaires en signale la très difficile mise en œuvre. Pour avoir consulté la plupart des manuels en usage dans les classes de première, de nombreux manuels proposent une vision de la résistance, donc dans la question La République, Trois Républiques, pardon, une vision de la résistance qui va être exclusivement masculine, et lorsque l'on aborde la place des femmes dans la vie politique et sociale de la France au XXe siècle, on ne fait absolument plus mention du combat résistant féminin. Donc l'idée d'une clé de voûte qui est dans les programmes n'est manifestement pas perçue, comprise, traduite dans les manuels, et par voie de conséquence, risque de ne pas l'être dans l'enseignement. De manière significative, pour insister sur cette difficulté, les termes « femmes » et le terme « résistantes » sont complètement absents des commentaires du programme qui sont proposés par la DGESCO. Le problème, c'est que la résistance, c'est un phénomène qui permet particulièrement de montrer l'engagement des femmes, des femmes actrices de l'histoire et des femmes actrices de la défense des valeurs républicaines. Toute réserve mise à part sur la défense des valeurs en question, puisque je ne voudrais pas contrevenir à ce qui vous a été dit précédemment. De ce point de vue, il est essentiel de souligner ce que tout le monde sait, qu'il faut rappeler la singularité, l'exemplarité particulière d'un engagement, qui est le fait de celles qui étaient totalement aux marges de la République. C'est ce que rappelle une plaque qui a été apposée le 27 mai 2014, donc à l'occasion de la commémoration de la première journée nationale de la résistance. On est au Sénat. Le Sénat a peut-être a racheté un certain nombre de questions relationnelles avec l'élément féminin. Toujours est-il que le Sénat, pour commémorer cette première journée nationale en hommage à la résistance, a choisi d'organiser un colloque sur les femmes résistantes et de rendre hommage aux résistantes par le biais de celles qui sont devenues sénatrices. La plaque qui a été apposée est une plaque pour laquelle on a demandé à une résistante de renom, Marie-Josée Chambard-de-Lauve, qui est à l'heure actuelle présidente de la fondation de la déportation, d'écrire un petit texte. Le petit texte est clair. Nous n'étions pas des citoyennes à part entière. Nous n'avions pas le droit de vote. Il faut toujours le rappeler. Mais nous avions une conscience politique et nous avons lutté contre l'oppression nazie, pour la patrie et pour les valeurs républicaines de liberté, de justice, de fraternité. Cette phrase est particulièrement en lien, je le signale, avec ce que nous avons entendu précédemment, puisque, en l'occurrence, ce qui est mis en avant, c'est l'oppression nazie, pas forcément une valeur républicaine en tant que telle, la lutte contre l'oppression nazie. Et puis, ce qui est aussi mis en évidence, c'est le moteur de l'engagement. La conscience politique peut exister, alors même que la République, que la cité, ne m'a pas spécialement intégrée. A partir de là, l'objectif de ma présentation, c'est de servir la construction d'une histoire mixte sur cette question, ce qui suppose de présenter un état des lieux des connaissances, qu'est l'écriture de l'histoire de la résistance féminine, et de mettre en évidence les difficultés de son traitement, dont témoignent pour partie les lacunes actuelles des manuels scolaires. J'aborderai donc successivement trois points, en préambule, qui sera, j'espère, réellement un préambule, les difficultés particulières à l'histoire de la résistance féminine. En deuxième point, les spécificités de l'engagement résistant féminin. Et enfin, en troisième point, une question qui est largement méconnue, la question des reconnaissances que ce combat a ou non engendré. Alors, sur le premier point, je pourrais, pendant que vous notez le plan, me contenter de gloser, donc, sur le fait que, voilà, la première difficulté, elle semble évidente, c'est cette invisibilité des femmes qui transparaît encore dans toutes les interventions et dans tous les ouvrages à qui ne prennent pas les femmes pour sujet en tant que tel. Donc, c'est la difficulté pour les femmes à apparaître dans une histoire qui n'est pas d'emblée une histoire mixte. D'où le fait que je commence cette partie en évoquant le fait que les femmes, et le titre est évidemment connu, sont restées longtemps dans les silences de l'histoire, référence à un ouvrage d'une des pionnières de l'histoire des femmes qui est Michelle Perrault et qui avait donc intitulé au début des années 80 un de ces ouvrages de ce titre-là, Les femmes dans les silences de l'histoire, pour pointer cette particularité de l'écriture de l'histoire. Donc, l'histoire des femmes, c'est une histoire récente, globalement, ce sont les années 70. Le problème, c'est que donc, on a entre 1945 et 1970, une écriture de l'histoire de la résistance, elle extrêmement précoce, qui s'est faite sans les femmes. J'insiste sur le extrêmement précoce, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la question de l'évolution des organismes résistants et de la pensée qui a été celle de leur chef, mais il faut insister aussi sur le fait que tous les acteurs du monde résistant ont été immédiatement inquiets, dès la période de la clandestinité, de ce qu'allait être le devenir de leur expérience résistante. Donc, très vite, ils ont écrit, très vite, ils se sont questionnés, très vite, ils se sont demandé quel lègue va être le nôtre pour la postérité, pour l'après, et quelle compréhension on va avoir de notre histoire. Donc, dans les années 45-70, puisqu'on a une histoire de la résistance qui est écrite par ces acteurs masculins, extrêmement influencée par les témoins masculins, lesquels sont interrogés par des historiens masculins, j'enfonce le clou, on a une vision militaro-activiste, et là, pour le coup, c'est un historien masculin de la résistance, qui n'est pas spécialement amoureux de l'histoire des femmes qui le dit, puisqu'en l'occurrence, c'est Jean-Pierre Azéma qui a évoqué cette vision militaro-activiste, qui est dominante. Alors, deux icônes, deux symboles de cette représentation dominante, l'une extrêmement connue, puisque c'est le monument du Mont Mouchet, j'ai choisi ces deux symboles de cette vision dominante, parce qu'elles sont de la même époque. En l'occurrence, le Mont Mouchet, c'est 46, le monument, et le timbre, et alors, on utilise moins fréquemment les timbres, mais le timbre, c'est un timbre de 47, donc c'est la première série qui s'intéresse à la résistance et qui reprend la figure du maquisard, donc cette figure éminemment masculine, mais en en donnant une vision qu'on a parfois tendance à oublier. Le maquisard, on a une vision très militaire du maquisard au combat, mais le maquisard, c'est aussi celui qui a souffert la répression et qui a accepté le sacrifice. par rapport à cette histoire masculine, comment est-ce qu'on doit l'interpréter ? De mon point de vue, elle ne peut pas être interprétée comme une relégation, et là, ça fait un petit peu écho à une question qui a été posée tout à l'heure, est-ce que les résistants ne se sont pas rendus compte que manifestement, ils n'étaient pas seuls ? Ils se sont parfaitement rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls et au rebours d'un certain nombre de choses que l'on dit, en sortie de guerre, dans l'immédiate après-guerre, les résistants sont unanimes à proposer une louange absolument consensuelle de l'engagement féminin. Alors, on connaît des propos qui, c'est moins l'expression de « mange pas de pain » comme ce drôle Tanguy qui dit « sans elle, la moitié de notre travail eût été impossible ». On connaît moins le fait que dans la presse de la sortie de guerre, en 1945, en 1946, il y a énormément d'articles qui traitent de cet engagement féminin à tel point que, alors je ne l'ai pas amené ici, mais dès l'été 1945, dans un cahier spécifique du Maine Libre, on écrit dans l'éditorial « on a déjà tout dit de la résistance féminine ». On est un petit peu étonné quand on ouvre le cahier en question, mais voilà. Le problème, c'est que cette louange globale s'accommode parfaitement d'une difficulté à citer les résistantes de manière individuelle et à prendre réellement en compte leur participation. Un exemple, alors indépendamment de l'intervention qui vient d'être effectuée, un exemple, Claude Bourdet, dont on a parlé tout à l'heure. Claude Bourdet, qui, dans l'aventure incertaine, se moque égratine le général de Gaulle en disant qu'est-ce que c'est que cette misogynie, alors il ne l'écrit pas en tant que telle, mais enfin le propos est quand même sous-tendu et assez clair, manifestement, le général de Gaulle est dans l'incapacité totale de reconnaître les résistantes. Le seul problème, c'est que quand on fait le décompte des résistantes qui sont citées par Claude Bourdet dans son ouvrage, lui qui fustige la misogynie de certains, dans l'index, les résistantes représentent 6% des noms cités par Claude Bourdet. Donc il y a une distorsion énorme entre une louange globale, un propos consensuel, extrêmement fédérateur et une incapacité, encore une fois, à identifier les résistantes et leur participation. Alors, deuxième poncif, on a longtemps dit si on n'a pas été capable d'identifier les femmes, c'est parce que les femmes se sont tues. Les femmes n'ont pas parlé. Les femmes sont modestes. Les femmes sont discrètes, etc. Chose que l'on entend très fréquemment. Là aussi, je veux m'inscrire en faux. En sortie de guerre, les témoignages féminins sont extrêmement fréquents. Ils sont nombreux. Alors, évidemment, ils ne sont pas à part égale avec les témoignages masculins, mais il y a énormément de résistantes qui écrivent. Alors, vraiment, en sortie de guerre, entre 1945 et 1947, M. Vievorca a cité tout à l'heure Agnès Imbert, son journal de guerre paraît en 1945. Je voulais vous montrer un autre exemple. Alors là, qui, pour le coup, j'ai travaillé sur le Nord, donc c'est un exemple du Nord, désolé pour la région de Lyon, mais je n'ai pas trouvé d'exemple sur la région. Et puis, par ailleurs, je trouve intéressante cette mise en perspective que je propose ici. en l'occurrence, c'est Sabine Wann, une femme qui a résisté dans le Nord, qui fait paraître non pas dans le Nord, mais c'est la Société des journaux et publications du Centre qui prend en charge la publication de son témoignage. Comme de très nombreux résistants et comme de très nombreuses résistantes, son témoignage s'attache essentiellement non pas forcément à son activité résistante, mais à la répression qu'elle a endurée. Donc, ça s'appelle Chambre 535, mais cinq prisons pendant l'occupation. Et immédiatement après le titre, on a cette photo de Sabine Wann dans le texte de 45 qui apparaît et qui a l'air d'une photo de chez Harcourt, d'un modèle destiné à faire autre chose qu'éventuellement livrer ses souvenirs des prisons. Alors, dans le Nord, c'est la prison de Loss qui est de réputation sinistre. Et la distorsion entre les deux images mérite de s'y arrêter. Donc, première phase, 45-70, un imaginaire de la résistance qui laisse peu de place aux femmes. Deuxième point dans cette écriture de l'histoire de la résistance, le deuxième problème, indépendamment de l'invisibilité des femmes, c'est le fait que les femmes aient ensuite été en jeu de mémoire et d'histoire et c'est particulièrement vrai pour les résistantes. Dans les années 60, on a un premier tournant. Là, je suis curieuse de voir si... Parce que j'ai un petit peu fait ce... Voilà, je ne sais pas si le texte est trop flouté. Enfin bon, le but n'était pas forcément de le lire totalement. j'ai mis en vis-à-vis deux ouvrages qui datent exactement de la même année. Tous les deux, c'est 1965. Donc en 1965, on a un ouvrage collectif qui paraît qui s'appelle Les Françaises à Ravensbrück et qui est un ouvrage qui émane, donc le texte qui est à côté, c'est la quatrième de couverture de l'ouvrage en question, un grand témoignage collectif sur la déportation des femmes. Donc on retrouve cet attachement à dire la répression qui a été subie et ce sont les grands noms de la résistance féminine, en tout cas certains sont particulièrement connus comme Geneviève Antonios de Gaulle mais d'autres, sans doute aussi Germaine Tillion qu'on retrouve, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Denise Vernet qui témoignent mais qui témoignent au nom d'une association qui est la seule association exclusivement féminine qui a été faite par des résistantes et c'est intéressant de le noter qui est l'association des déportés et internés de la résistance. Là aussi, j'y insiste, alors l'ADIR ne date pas de 1965, l'ADIR a été créée en 1945, elle vient d'une autre association mais la seule organisation résistante que les résistantes aient massivement investi est une organisation qui ne s'intéresse pas d'abord au combat résistant mais qui s'intéresse d'abord à la répression qu'ont subie les femmes et qui entend conserver la solidarité, pérenniser cette solidarité qui a été celle de la prison, du camp, etc. Deuxième ouvrage qui paraît exactement la même année, donc en 1965, c'est Simone Bertrand, les deux couvertures sont absolument neutres de la même façon, mille visages, un seul combat, les résistantes anonymes doivent rester anonymes, Simone Bertrand est proche du Parti communiste, elle est membre d'une organisation de masse qui est dans la mouvance du Parti communiste et qui est l'Union des femmes françaises et j'ai mis ce petit texte note de l'auteur parce qu'il me semble significatif aussi de ce rapport spécifique que les résistantes ont à leur combat résistant et à ce qui doit en être dit, donc ce livre a été réalisé d'après des témoignages vivants, des textes parus dans la clandestinité, des journaux féminins et publications de l'immédiate après-guerre. Les noms des femmes qui sont tombées dans la lutte patriotique figurent intégralement toutes les fois qu'ils sont connus, hommage aux mortes. Les survivants, dont la plupart ont désiré conserver l'anonymat, ne sont présentés et le E de survivante est un peu passé à la trappe dans la présentation, ne sont présentés que par des initiales ou les prénoms. Donc la logique n'est pas de tenter de revendiquer une reconnaissance qui serait une reconnaissance individuelle, mais c'est de tenter de faire sortir les anonymes de l'ombre et les valeurs qui ont été les leurs. Cette mémoire-là de deux organisations, encore une fois, qui ont un rôle fondamental pour l'histoire des femmes, l'ADIR et l'UFF, l'Union des femmes françaises, cette mémoire va influencer l'écriture de l'histoire. J'en donnerai deux signes. En 68, pour la première fois, le concours national de la résistance et de la déportation prend pour sujet la place des femmes dans la résistance. 68. Et puis, on n'en parle plus souvent, en 75, l'Union des femmes françaises, donc à laquelle appartient Simone Bertrand, organise un premier colloque qui s'appelle Les femmes dans la résistance, qui a lieu à la Sorbonne, c'est la première fois qu'un colloque réunit autour de la question de la résistance des femmes des historiens de la résistance et des témoins, mais qui, cette fois-ci, sont des témoins féminins. Mais je veux dire, on a, par exemple, Henri Noguerre est présent et à côté d'Henri Noguerre, on a Lucie Aubrac qui est, alors comme certains acteurs historiens, à la fois actrices et historiennes de l'engagement résistant. Ce colloque est en même temps un hommage et comme presque tous les événements qui ont à voir avec l'écriture de l'histoire de la résistance des femmes, il n'est pas inintéressant de noter qu'il est inscrit dans un contexte précis, dans un contexte de commémoration et dans un contexte de demande sociale qui est spécifique, puisque 75, c'est évidemment le trentenaire de la libération des camps, mais c'est aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles le colloque s'est tenu cette année-là, l'année internationale de la femme selon l'ONU. Ce qui m'amène, évidemment, à poser la deuxième chose dans ces femmes en jeu d'histoire et de mémoire, au-delà de ce sursaut mémoriel et historien, l'histoire de la résistance féminine va aussi avoir à... avoir, avoir, c'est très inélégant comme formulation, enfin bref, se connecter avec la vague féministe. L'histoire des femmes naît, une nouvelle histoire naît avec le développement de l'histoire orale, une nouvelle histoire naît avec le développement de l'histoire des humbles et ceci en connexion avec la vague féministe. Les historiennes des femmes et du genre disent qu'on sort à ce moment-là, entre guillemets, du creux de la vague. La conjonction de ces différents facteurs va donner lieu à un intérêt pour la résistance féminine. Floraison de témoignages, le plus souvent, et alors là, énorme différence avec ce qui avait caractérisé la première écriture de l'histoire en masculin, donc les années 45-70 pour les hommes, beaucoup de témoignages, donc ça c'est le point commun, mais des témoignages qui sont le plus souvent recueillis par des journalistes et non pas par des historiens ou des historiennes. Autrement dit, des témoignages qui ne vont pas du tout faire l'objet, comme ça avait été le cas des témoignages antérieurs, d'une volonté de mise à distance, d'une volonté d'analyse de la part d'historien. Le problème de ces témoignages, c'est qu'évidemment la démarche est descriptive, le témoin livre son témoignage, le problème, c'est qu'évidemment la démarche est anecdotique, on raconte l'événement marquant, le problème de ces témoignages, c'est surtout qu'ils appartiennent à une démarche militante, autrement dit, une démarche qui prend le risque de l'anachronisme. Petite parenthèse par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, de, alors je ne sais pas qui était, parce que ça ne fait pas spécialement écho, mais qui était visé dans les femmes qui auraient dit vous avez fait le combat et pendant ce temps-là on lavait le linge, là pour le coup on est exactement dans une représentation des années 60, si je peux me permettre un des plus grands slogans féministes des années 60, c'est prolétaire de tous les pays qui lavent vos chaussettes. Donc c'est bien la preuve qu'on est en permanence à deux doigts de l'anachronisme, alors s'agissant de la résistance éventuellement, mais encore plus s'agissant des femmes parce qu'on est complètement prisonnier de nos façons d'appréhender le phénomène. J'en reviens donc à cette démarche militante qui pose problème et dont je veux voir un signe dans ce espèce de glissement que je vous propose. Donc en haut à gauche la couverture d'un ouvrage qui est caractéristique de ces témoignages, c'est des récits recueillis et présentés par Nicole Châtel, c'est un ouvrage qui est paru en 1972 et c'est un ouvrage qui appartient à une collection l'histoire de la résistance par ceux qui l'ont faite donc qui entend déjà dire ce qu'a été la résistance dans sa composante féminine. Le seul problème c'est que pour mettre en évidence la résistance féminine on choisit en couverture l'image d'une partisane qui représente évidemment une part absolument minime pour ne pas dire ridicule de l'engagement au féminin. Dans le contexte des années 70 ça pourrait ne pas poser problème. Ce qui est plus problématique c'est que les deux autres couvertures que je vous propose on est une génération après donc en l'occurrence deuxième ouvrage Margaret Collin-Weitz on est en 1997 c'est un ouvrage qui à la fin des années 90 fait autorité sur la résistance féminine il est considéré comme le premier ouvrage qui ferait autorité sur la question il est préfacé par Lucie Aubras qui voit enfin un bon ouvrage sur l'histoire de la résistance féminine même problème on reprend l'image de la maquisarde et puis troisième ouvrage qui vous est proposé comme ça ça me permet de balayer un petit peu l'historiographie de la question la publication donc c'est en bas à droite des actes d'un colloque qui s'est tenu à Berlin colloque international français allemand sont à Berlin des historiens de la résistance et parmi les plus notoires se penchent sur la résistance aux féminins les femmes dans la résistance en France les actes du colloque sont publiés en 2001 et on retrouve alors il y a quatre ou cinq photos de maquisarde qui sont connues et on retrouve là c'est la version corse de la maquisarde mais c'est toujours la partisane autrement dit ce que j'essaye de dire par cette présentation c'est que bien qu'il y ait eu historisation de la résistance des femmes cette historisation échoue à dépasser les représentations à sortir au moins en termes de visuel d'une démarche militante et d'un certain point de vue contribue pour partie à fausser la vision de la résistance féminine d'où mon dernier temps dans cette écriture de l'histoire des femmes la résistance aux féminins à l'heure actuelle où est-ce qu'on en est le terme est faible quand je dis de cette histoire qu'elle est en chantier puisqu'elle est désormais à la croisée de deux histoires qui ont manifestement énormément de mal à s'écouter et à s'entendre l'une l'autre l'histoire de la résistance et l'histoire des femmes et du genre alors je ne veux pas être absolument pessimiste il y a eu des avancées très conséquentes il y a une très forte demande sociale mais globalement la question demeure méconnue parce que peu visitée et surtout parce que victime d'un certain cloisonnement de la recherche universitaire si je me place du côté des historiennes des femmes et du genre et vous avez noté sans doute que pour la première période je ne parlais que de l'histoire des femmes et que désormais on est dans une histoire des femmes et du genre c'est à dire d'une histoire qui ne pose l'étude du féminin qu'en relation avec le masculin et qui cherche à interroger la partition le principe de partition existant dans la société dans des termes qui sont ceux de la domination de l'émancipation etc. mais qui en tout cas essayent d'envisager les rapports sociaux de genre donc du côté des historiennes des femmes et du genre un intérêt initial pour la question puisque en 1995 la revue que vous connaissez peut-être qui s'appelle Clio Histoire Femmes Société consacre son premier numéro Résistance et Libération à la question de la résistance des femmes donc un intérêt initial pour autant les historiennes des femmes et du genre restent très réservées sur la question de la résistance parce que la résistance n'est éminemment pas une cause féministe d'où le fait que bien qu'il y ait des très grands noms dans l'histoire des femmes et du genre qui s'intéressent à la question des femmes dans les conflits comme François Stébault leur intérêt porte beaucoup plus sur la première guerre mondiale que sur la deuxième et particulièrement sur la résistance les travaux qui sont menés dans cette histoire des femmes c'est des travaux qui traquent l'invisibilité des femmes donc c'est des travaux qui dénoncent de manière récurrente l'oubli dont les résistantes auraient été entourées là je vous ai pris un petit florilège de citations que j'ai trouvé dans des ouvrages qui sont inégalement consacrés à la résistance donc le premier est un ouvrage très général les femmes actrices de l'histoire le second par contre Evelyne Morin-Motturo c'est un ouvrage consacré au-delà de la résistance au combat de femmes en guerre et puis par contre le dernier ouvrage est consacré en tant que tel aux femmes et à la résistance le crédo répété est celui d'un oubli des combattantes les femmes ont été oubliées et d'ailleurs toute veille sur les expositions les conférences qui ont lieu sur les femmes il est très rare que l'exposition que la conférence ne s'intitule pas les femmes les oubliées les chiffres qui sont utilisés dans ces ouvrages le sont systématiquement pour dire le peu de cas qui a été fait du combat féminin le problème c'est que ces chiffres ne sont jamais ou pas mis en perspective dernière chose à dire sur cette histoire des femmes et du genre pour autant l'intérêt que cette histoire porte au conflit et particulièrement à la situation des sorties de guerre a permis de mettre en évidence l'ambivalence de la sortie de guerre pour les femmes on a effectivement une sortie de guerre pour les femmes extrêmement paradoxale puisque d'un côté les femmes obtiennent l'intégration politique donc l'émancipation politique mais de l'autre le pouvoir semble nier cette dynamique par le biais d'une épuration qui frappe les femmes de manière inaccoutumée ce sont les travaux de Virgili sur les tontes qui ont permis de chiffrer le phénomène 20 000 femmes tendues à la libération et ces travaux-là au-delà des travaux en tant que tels sur les tontes posent la question de l'identité féminine et de l'identité masculine à l'épreuve de la guerre un ouvrage représente une somme de ce point de vue-là l'ouvrage qui est paru en 2003 dont la couverture a cherché à mettre en évidence la déstabilisation des identités qui peut être celle du fait de la guerre et de manière inaccoutumée la femme porte l'habit militaire de manière moins traditionnelle l'homme n'est manifestement pas en situation de partir à l'assaut et de façon très nette la couverture en tant que telle place les conflits dans cette problématique de la dévirilisation et les place clairement le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de ce questionnement-là qui est extrêmement intéressant mais qu'est-ce qu'on fait de ce questionnement-là avec des élèves si on s'entre sur les femmes et sur les femmes seulement pour insister sur le paradoxe de la libération on pourrait faire le choix de mettre en vis-à-vis deux figures du féminin qui on le mérite d'avoir c'est quasiment une pièce tragique c'est unité de lieu dans les deux cas de figure les photos ont été prises à Chartres unité de temps il y a sept jours qui séparent les deux images on est le 16 août dans le cas de la première le 23 dans le cas de la seconde et bien évidemment unité de personnages c'est des figures du féminin à part que la première image renvoie et donc elle est extrêmement connue c'est la tendue de Chartres donc renvoie à ce phénomène des tontes la seconde est extrêmement connue aussi c'est la résistante armée toutes les deux si je ne m'abuse font l'objet de commentaires extrêmement intéressants sur le site de la fondation de la résistance et on peut les trouver et les utiliser et voilà cette confrontation-là elle permet de mettre en évidence un paradoxe elle si on voulait les travailler en classe elles sont aussi intéressantes sur le statut de l'image puisqu'en l'occurrence il y a aussi par contre une énorme différence entre les deux la première n'est absolument pas une mise en scène la tondue la photo de la tondue est prise sur le vif et c'est les équipes américaines qui sont en train de prendre ces photos la seconde photo par contre il y a une véritable mise en scène et il s'agit de faire la démonstration du combat résistant aux féminins d'ailleurs Simone non Nicole son nom en résistance mais son prénom réel c'est Simone on la retrouve aussi sur des photos qui sont prises à Paris ensuite et donc elle va devenir l'icône d'une certaine image de la résistance féminine voilà ce qu'on pourrait ce qui est relativement classique mais ce qu'on pourrait envisager de faire en réfléchissant bien à ce qui est proposé puisque j'ai pris alors je n'ai pas noté la référence du manuel j'en suis désolée mais il vaut mieux dans ce cas là j'ai pris dans un manuel de première en usage deux images qui sont mises en vis-à-vis et donc qui attirent l'attention et qui tendent à illustrer hommes et femmes alors évidemment dans un cas de figure on est en 43 et dans l'autre on est en 44 mais le contraste est quand même saisissant et on ne peut que craindre le fait qu'un élève qui regarde rapidement voit immédiatement dans la première image le fait que le combat est manifestement un combat des hommes par contre l'attendu est une femme la collaboration est féminine l'homme est acteur la femme est victime on peut le décliner comme on veut mais dans tous les cas de figure on aura abouti à quelque chose qui prend totalement le contre-pied des travaux précisément sur les identités voilà pour les historiennes des femmes et du genre du côté de l'histoire de la résistance on a un vrai renouvellement de l'écriture de la résistance depuis les années 90 je vais essayer d'accélérer avec une volonté de s'ouvrir à la question de la résistance des femmes et en particulier deux historiens posent la question de la spécificité de l'engagement féminin c'est le cas de Claire Andrieux c'est le cas aussi de Laurent Douzou le problème c'est que ces pistes nouvelles qui sont donc le fait de deux historiens ne sont pas spécialement suivis par le reste de la communauté historienne ne font pas consensus parmi les historiens de la résistance qui maintiennent une vision fédératrice de la résistance dans laquelle on peut s'ouvrir à d'autres catégories on va s'intéresser au combat des juifs on va s'intéresser au combat des étrangers on va s'intéresser au combat des femmes dans tous les cas de figure on reste dans une lecture catégorielle et pour les femmes c'est particulièrement gênant puisqu'on s'intéresse à la présence des femmes dans la résistance on ne s'intéresse absolument pas à la question de savoir en quoi le fait d'être femme change quoi que ce soit dans l'engagement résistant donc on gomme totalement la perspective de genre en prenant cette optique là pour autant ça permet de donner des chiffres et donc pour la plupart des mouvements ou des réseaux on sait désormais quelle part était celle des femmes grosso modo dans les mouvements les pourcentages sont compris entre 10% et 17% donc pour les organisations qui ont été citées ce matin par monsieur Vivorcas 10% c'est franc-tireur 17% défense de la France parce que c'est un mouvement extrêmement étudiant par contre dans les réseaux on a une proportion de femmes qui est plus conséquente la plus faible des proportions c'est 14% mais le réseau qui a été cité ce matin le réseau Alliance de Fourcade on est à 25% et alors ça n'est pas celui dans lequel il y a la plus grande proportion de femmes et madame Fourcade n'est pas la seule femme à avoir été à la tête d'un réseau on peut trouver des chiffres plus importants ailleurs en particulier un réseau dans le nord de la France qui travaille aussi avec la Belgique dans lequel on a 41% de femmes donc la proportion peut être extrêmement élevée on a des chiffres le problème c'est que même constat que pour l'histoire des femmes et du genre qu'est-ce qu'on en fait ces chiffres là disent la part marginale des femmes dans le phénomène résistant mais ces chiffres là sont établis la plupart du temps grâce aux sources qui sont postérieures au combat résistant donc il y a un biais énorme qui est introduit qui est le regard que la société porte sur l'engagement résistant des femmes et surtout la volonté de revendiquer leur engagement émanant des femmes je prends l'exemple du nord parce qu'en l'occurrence je parle de la source qui est utilisée donc les cartes de combattants volontaires de la résistance qui sont délivrées encore aujourd'hui mais pour l'essentiel qui ont été délivrés après guerre si je prends l'exemple du nord sur lequel j'ai travaillé la demande féminine de CVR c'est 8% 8% seulement dans l'ensemble des CVR qui ont été demandés et le nord c'est la deuxième région en France pour le poids des CVR et par contre en termes d'attribution c'est-à-dire le poids des femmes dans les CVR réellement attribués c'est 12% pour le nord cette disparité-là elle me dit bien que 1 il n'y a pas eu de relégation puisqu'en l'occurrence il y a plus d'attribution qu'il y a de demandes mais 2 il y a eu un vrai problème d'identification des femmes pas forcément à l'engagement résistant mais à la nécessité de revendiquer cet engagement résistant juste une remarque sur les sources photocopie d'un dossier CVR classique un dossier de demande de la carte CVR un exemple pour une femme qui s'appelle Coralites Né Alvoët qui signe donc à la fin et qui doit remplir en deuxième page de son dossier un petit topo alors avec l'écriture du bord on ne corrige pas et elle doit donc dire ce qu'a été son engagement avec les questions qui lui sont posées donc j'ai écrit en plus gros parce que ce n'était pas absolument certaine que le texte du dossier sortirait on lui demande relation sommaire des différentes activités exercées dans la résistance indiquées avec lieu et date les formations et réseaux auxquels vous avez appartenu les noms des responsables qui vous ont contacté nommer ou désigner vos grades et fonctions et donc les noms des responsables qui vous ont commandé autrement dit on est dans une vision de l'engagement résistant qui est strictement celle de l'organisation militaire et c'est une vision dans laquelle les femmes ne peuvent pas forcément se reconnaître et donc j'ai pris cet exemple parce qu'il est stupéfiant je trouve qu'au regard des activités que cette femme a mis en avant elle soit parvenue à retrouver des dates pour dire ce qu'elle a fait et à quel moment elle l'a fait et a essayé tant bien que mal de dire j'ai été contactée par Prudent Crispin Jean Smet etc donc elle ne sait pas trop qui sont ces gens là mais elle essaye de rentrer dans cette logique qui lui est proposée et qui est éminemment contraire à celle qui a généré son engagement deuxième temps les spécificités de l'engagement résistant féminin donc qui suppose de sortir d'une certaine frilosité de l'écriture traditionnelle de la résistance d'entrer résolument dans une perspective de genre je vais en mettre en évidence trois ou quatre première chose dans ses spécificités la question des motivations un témoignage celui de Jacqueline Péry d'Alaincourt qui est caricatural de cet engagement à droite femme d'officier dont l'époux est à droite et va mourir et c'est à ce moment là qu'elle fait le choix de s'engager et elle dit donc a posteriori dans un témoignage j'ai 22 ans dans Paris occupé des hommes, des femmes, des enfants disparaissent tous les jours comment accepter de courber la tête je comprends que je préfère mourir ce choc détermine en moi une résolution que rien ne pourra détruire l'ennemi n'a pas de prise sur qui ne craint pas la mort en termes de valeur on retrouve ce qui a été dit ce matin la question de l'occupation la question de la négation de la possibilité de vivre au grand jour et la question donc d'un engagement qui est d'abord un engagement moral Laurent Douzou a écrit un livre qui s'appelle La résistance une morale en action et là pour le coup ça l'évoque totalement si je m'en tiens à ses motivations a priori on a des motivations des femmes qui ne semblent pas liées de prime abord au sexe sauf peut-être la mention de la résolution qu'on ne s'attend peut-être moins à trouver sous la plume d'une femme qui rejoint d'autres propos féminins l'idée d'entrer dans une vie d'homme l'idée de se libérer d'une forme de pesanteur sociale pour autant cette indifférence au sexe des motivations il faut la discuter et on peut la discuter grâce à deux textes qui émanent de deux résistantes donc la deuxième que je vais vous proposer est extrêmement connue la première je pense l'est un peu moins donc la première Emilienne Moreau conférence de presse tenue à Londres le 15 août 44 Emilienne Moreau c'est une résistante du nord et c'est surtout une résistante de la première guerre mondiale et de la deuxième guerre mondiale pour autant c'est une résistante du nord qui dans la deuxième guerre mondiale fait une première partie de son engagement dans le nord et à partir de 42 elle est à Lyon et c'est depuis Lyon qu'elle va travailler avec son mari à la réorganisation des comités d'action socialiste et ensuite donc elle va à Londres pour demander de l'aide pour la résistance pour les femmes en résistance et elle écrit quelque chose qui met en évidence la spécificité de l'engagement féminin puisqu'elle écrit la femme française a réagi j'oserais dire plus vite que les hommes parce que mère de famille et donc parce que mère de famille il faut nourrir les enfants il faut trouver de l'habitance pour les enfants etc. même combat et de manière plus étonnante dans un autre discours qui lui émane de Lucie Aubrac qui est beaucoup plus connu ce discours dont le texte intégral est sur la fondation de la résistance mais je le signale et dont certains extraits sont parfois pris dans les manuels mais sans forcément toujours être commentés et donc on a la même idée d'une occupation qui met en péril la cellule familiale et qui par voie de conséquence fait de la guerre une affaire de femme autrement dit une vision extrêmement traditionnelle de ce qu'est le rôle social de la femme puisqu'elle est d'abord et avant toute chose là pour défendre la famille cette vision là donc là attention là on sort du risque de l'anachronisme Lucie Aubrac est éminemment une femme de son temps et elle parle comme une femme de son temps sans état d'âme cette occupation va donc forger du point de vue en tout cas des actrices féminines alors des discours comme ça des temps de guerre je n'en connais que deux ces deux là donc après on ne va pas pouvoir trouver des millions d'exemples donc de la part de ces deux femmes là on a le sentiment qu'il y aurait une réactivité féminine supérieure à la réactivité masculine réactivité fondée sur le rôle social et donc sens donné à l'engagement qui est un petit peu différent de celui qu'éventuellement les hommes ont pu donner puisque le terme qui apparaît dans le discours de Lucie Aubrac qui me semble particulièrement important c'est l'idée d'une bataille de solidarité donc c'est la question de la solidarité à l'égard de tous ceux qui sont mis à mal par l'occupation et c'est la question de la solidarité à l'égard de ceux qui mènent le combat dimension essentielle de la résistance dès lors qu'on choisit de considérer la résistance pas seulement comme un phénomène politique mais d'abord comme un phénomène social cette réactivité elle a effectivement donné lieu à un engagement des femmes précoce alors cette précocité d'emblée elle avait été mise en évidence par un des premiers travaux consacrés à la résistance féminine qui date de 1946 qui s'appelle donc combattantes sans uniforme et dans lequel Elisabeth Ternoy écrit à l'origine la résistance fut spontanée instinctive individuelle dans cette réaction immédiate les femmes furent sans doute plus nombreuses que les hommes on pourrait croire à une affirmation de principe qui n'est absolument pas corroborée je ne peux pas la corroborer à l'échelle nationale parce que malheureusement les travaux dans ce sens là n'ont pas été fait mais je peux la corroborer à l'échelle du nord pour lequel j'ai chiffré la temporalité de l'engagement résistant et la comparaison hommes-femmes de ce point de vue là et qui plus est je l'ai fait avec des sources postérieures à la guerre donc avec les sources CVR qu'on ne peut absolument pas accuser de complaisance à l'égard des femmes et en l'occurrence quand on prend cette source là donc chiffre validé et date validée par l'administration dans le nord 27% des résistantes se sont engagées en 1940 1941 donc un engagement qui est extrêmement précoce contre 13% des résistantes ça rejoint le propos que j'avais mis en exergue de Marie-Josée Chambard de Lauve cette idée d'une citoyenneté politique malgré l'exclusion et pour évoquer cette espèce d'immédiateté de l'engagement féminin Claire Andrieux a tendance à parler d'une culture politico-sociale spécifique aux femmes et elle dit souvent en plaisantant que dans la mesure où les femmes étaient hors la loi puisqu'elles étaient hors la cité c'était peut-être beaucoup plus facile pour elles d'être effectivement hors la loi dans un autre contexte c'est une hypothèse pourquoi pas ça c'est le premier point le deuxième point par contre est beaucoup plus consensuel de toute évidence la résistance féminine est une résistance de soutien de la gloire il y a très 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 peu de femmes aux fonctions de décision donc la première a été citée ce matin j'ai mis en évidence deux choses comme toutes celles qui sont connues une biographie a été faite donc là en l'occurrence biographie de Michel Cointet et comme beaucoup qui sont connues aussi elle a d'abord elle-même écrit et en l'occurrence son histoire du réseau qui a été le sien donc du réseau Alliance qui avait pour caractéristique que tous ses membres étaient avec des noms d'animaux donc elle est hérisson en résistance c'est 1968 donc il y a d'abord son écriture de l'histoire de son réseau et puis une biographie qui est faite mais elle n'est pas tout à fait toute seule deuxième résistante extrêmement connue Berthier Albrecht n'est Berthe Wilde et alors là aussi vous l'aurez compris j'imagine en histoire des femmes et du genre on est attaché à la représentation et aux images et à une forme d'histoire culturelle à gauche sans doute l'image la plus divulguée de Berthier Albrecht pour insister sur le fait que c'est une des très rares résistantes qui par ailleurs est féministe donc une femme manifestement libre et libre dans sa conception de ce qu'a été sa vie privée une plaque commémorative pour insister sur la question de la mémoire et surtout de ses enjeux puisque là encore une fois on retrouve la question de la répression donc là c'est la plaque parisienne il y en a beaucoup en France et rue de l'université on a cette plaque donc qui est une plaque proche de la sortie de guerre sur laquelle on nous dit qu'elle a été exécutée à Fresnes le 29 mai 1943 ce qui est évidemment faux ceci dit il me semble que dans les années 2000 lors de la discussion de la position d'une plaque à Lyon de la même façon le texte de la plaque qui était proposé disait voilà exécution et ne parvenait pas à franchir le cap de dire suicide et puis troisième image le timbre alors cette fois-ci non pas pour revenir sur le timbre je ne vais pas me faire passer pour une filatéliste et hontée mais là c'est parce que c'est un timbre de 83 donc pour insister sur le contexte en 83 la loi de 82 la journée des femmes est passée donc il y a une volonté d'état de mettre en avant les figures féminines et donc il y a trois timbres qui portent des visages féminins qui sortent en 83 Daniel Casanova Berthi Albrecht et l'autre avec Berthi Albrecht qui a une mémoire un petit peu exceptionnelle puisque c'est l'autre femme qui est compagnon de la libération et qui par ailleurs a été honorée lors de la cérémonie de 45 du 11 novembre 45 au Mont enfin de transfert au Mont Valérien et ensuite au Mémorial de la France combattante donc Berthi Albrecht et René Lévy sont toutes les deux honorées par un timbre juste histoire de proposer voilà l'ouverture je pense j'espère je ne sais pas Marie-Louise Dissart par contre pas spécialement connue je pense et c'est le signe c'est le signe que l'histoire de la résistance des femmes est un une histoire en mouvement deux une histoire intimement liée à la question de la mémoire parce que Marie-Louise Dissart on en entend parler à partir du moment enfin on en entend parler hors région toulousaine dans laquelle elle est particulièrement au moment où est apposée cette plaque donc bien longtemps après son décès et lorsque l'on cherche des archives relatives à Marie-Louise Dissart on retrouve ce petit bout de bonne femme donc avec son petit chapeau etc qui en 44 avait été salué par de Gaulle au moment où il était présent à Toulouse donc ça égratigne un petit peu l'idée selon laquelle les femmes auraient été totalement mises de côté et donc en l'occurrence alors c'est pas un chef de la résistance nationale mais c'est un chef de la résistance à l'échelle régionale puisqu'elle a la tête d'un réseau qui porte son nom de résistance Françoise et qui a permis le sauvetage de 700 aviateurs alliés et aussi de résistants tout ça pour dire que dans l'enseignement qui est le nôtre on peut reprendre cette idée de l'itinéraire même s'il faut être extrêmement vigilant sur le fait que plus on utilise toujours les mêmes noms de résistantes plus on comporte l'idée qu'elles ont été très peu à agir donc le problème ce serait d'essayer de sortir de la logique Lucie Aubrac et de proposer éventuellement des noms moins connus mais là en l'occurrence dans un manuel on propose l'itinéraire d'une mère et de sa fille donc Émilie et Germaine et puis un assortiment de faux papiers qui ne les concerne pas directement pour évoquer donc le parcours comme moyen de parler des femmes troisième chose la pluralité des rôles joués en résistance extrait d'un manuel aussi la résistance féminine on a longtemps dit c'était l'image de la plastiqueuse à bicyclette que la résistance féminine était une résistance d'agent de liaison ce texte là qu'encore une fois j'ai trouvé je ne sais plus dans quel manuel de première mais qu'on peut retrouver facilement qui a la très mauvaise idée de ne pas être datée et sourcée correctement ce qui est très dommage dans le manuel mais bon j'ai pas j'avoue ne pas avoir recherché permet de montrer une résistance qui est une résistance plurielle qui évoque des aspects qui sont spécifiquement féminins simplement par le verbe manifester ça peut nous permettre de rebondir sur les manifestations de ménagères et de poser la question de savoir est-ce que c'est de la résistance ou est-ce que ça n'en est pas selon l'optique que l'on va choisir la liaison mais aussi le renseignement et donc potentiellement l'appartenance à un réseau le sabotage etc. et puis l'action armée pour finir l'idée c'est donc de dire qu'il n'y a aucune activité qui ait été ignorée des résistantes même si certaines des activités ont été plus facilement confiées et plus volontiers confiées aux résistantes du fait de leur moindre visibilité aux yeux de l'ennemi en profitant aussi de représentations absolument patriarcales des nazis et de l'appareil vichiste qui prêtait aux femmes une forme d'innocence naturelle qui les tenait évidemment à l'écart de tout engagement subversif donc la liaison le secrétariat le service social davantage les femmes pour autant des femmes qui sont rentrées dans une vie d'homme je passe sur Jeanne Boeck je voudrais présenter une autre approche parce que ça c'est ce qu'on peut dire à partir des témoignages des femmes elles-mêmes ce que je vous propose là c'est quelque chose que j'ai mis en évidence pour le Nord et c'est pour montrer en fait l'intérêt de sortir du témoignage ou de sortir des sources postérieures pour quand il s'agit des femmes être dans une vraie logique d'histoire des femmes c'est à dire revenir à la source ne pas partir du principe que les sources ne vont pas permettre de voir les femmes mais au contraire à partir du principe qu'on va pouvoir les retrouver et donc en l'occurrence ce graphe qui est proposé est fait à partir d'un fichier qui est le fichier des arrestations opérées dans le Nord par l'occupant ou sur son ordre un fichier qui comprend plus de 6000 fiches parmi lesquelles il y a près de 700 femmes et ce fichier là permet de retrouver alors attention les arrestations effectuées par les Allemands ce n'est pas forcément des arrestations pour fait de résistance c'est des arrestations pour ce que l'occupant estime être une opposition à son ordre petite remarque d'ailleurs sur la notion de résistance et du problème de l'éclairage et de la définition dans ce fichier donc encore une fois plus de 6000 fiches la mention résistance qui justifierait l'arrestation on ne la trouve pas avant octobre 1943 donc la perception par l'occupant est extrêmement tardive et si on s'en tenait exclusivement à ce que l'occupant considère comme un engagement résistant par l'appartenance à une organisation résistante on ne prendrait en compte que 10% du fichier tout le reste passerait à la trappe donc ça c'est le problème de la conception de la résistance organisée alors ça permet ce retour aux sources de mettre en évidence des formes d'opposition d'insoumission de désobéissance dont certaines sont effectivement résistantes et il a été fait en mettant en évidence le poids des femmes dans chacune des activités et j'ai classé évidemment au prorata de l'importance de ce poids des femmes donc là sans grand étonnement pour les sabotages on a du mal à voir apparaître la colonne féminine elle augmente au fur et à mesure et ce qui est important évidemment c'est de montrer qu'il y a une vraie spécificité de l'engagement féminin qui tient à l'hébergement parce que Laurent Douzou a appelé une résistance au coeur du foyer depuis le foyer d'aide à l'ennemi donc là ce sont les femmes qui décident de l'ouverture de leur foyer et ça c'est pas forcément traditionnel parce que logiquement c'est l'homme qui est maître du foyer donc là c'est elles qui décident de l'ouverture et c'est elles qui vont être incriminées pour l'avoir fait et puis par ailleurs une importance non négligeable des femmes dans des activités qui sont éminemment hostiles à l'ennemi comme l'activité de renseignement donc ça c'était pour illustrer la résistance au coeur du foyer on trouve des sources dont certaines sont sympathiques comme cette photo d'un aviateur qu'une résistante glisse dans son dossier donc les aviateurs il y a une reconnaissance qui a été faite par la Grande-Bretagne par les Etats-Unis par contre en France ça a été plus compliqué et donc voilà on a ces témoignages du rôle qu'a pu jouer cette résistance ce que Claire Andrieux appelle le sauvetage mais elle n'est pas seule à le faire Jacques Semlin aussi voilà alors je suis dans le désordre je voulais vous montrer autre chose qui voilà je suis en train d'essayer de vendre la perspective de genre mais voilà je ne vais pas m'en excuser pour travailler sur la perspective de genre j'ai essayé aussi pour le Nord de quantifier quel est le regard que l'occupant porte sur celui qui l'arrête et comment est-ce que selon que je suis un homme ou une femme il me considère différemment et de manière significative les nazis véhiculant une représentation absolument patriarcale des choses considèrent les hommes quasiment toujours comme auteurs par contre les femmes comme auteurs et complices deuxième chose il y a des catégories comme impliqués ou comme témoins qui montrent que dans le regard de l'occupant les femmes ont une dangerosité particulière liée au fait que ce sont elles qui voient et donc pour savoir ce qui se passe c'est d'abord aux femmes qu'il va falloir s'en prendre pour leur demander ce qu'elles ont vu voire pour les arrêter parce qu'elles n'ont pas dénoncé ce qu'elles avaient vu ça fait le lien avec ce que j'avais mis précédemment là on n'est plus dans le Nord on est dans le ressort du commandement militaire allemand en France donc du MBF et c'est le général d'infanterie qui le 22 septembre 1941 fait publier cet avis qui annonce très clairement que l'occupant ne considère pas à égal les hommes et les femmes puisqu'il annonce une répression qui diffère selon le sexe donc alors évidemment c'est roboratif comme avis hop sera fusillé sur le champ hop hop c'est pas vrai les tribunaux militaires allemands fonctionnent et la répression militaire du MBF elle est très largement une répression judiciaire mais il y a cet effet là pour dire du combat qu'il est masculin et qu'il est viril par contre les femmes on annonce la déportation d'accord donc une comment une répression inégale dernière chose si je veux pouvoir évoquer ma dernière partie oui juste une toute petite dernière chose un engagement en termes de spécificité par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure un engagement féminin qui a ce site particulier qu'il est sans lendemain mais dans la tête des femmes c'est à dire qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a une réelle interrogation de la part des femmes sur l'identité féminine résistante et sur la pérennité que doit trouver cet engagement dans l'après voilà alors quelle reconnaissance pour aborder la dernière partie avec cette ouverture évidemment sur dans le domaine mémoriel ce qui a agité les esprits et donc cette panthéonisation annoncée en 2014 qui va incessamment avoir lieu laquelle pour la première fois est une panthéonisation à parité avec deux noms masculins Brossolette Jean Zé Pierre Brossolette Jean Zé deux noms féminins Geneviève de Gaulle Antoniose Antoniose de Gaulle pardon et non de Gaulle Antoniose et Germaine Tillion j'y reviendrai enfin j'y reviendrai mais je le dis tout de suite parce que je vois que je suis prise par le temps ce qui est absolument essentiel par rapport à cette panthéonisation indépendamment de la parité c'est le sens qui a été donné au choix des femmes par rapport aux hommes c'est la première fois et c'est un véritable renversement que dans une logique mémorielle les hommes incarnent éminemment le sacrifice les deux morts alors que si on prend les compagnons de la libération c'est d'abord une élite de vivants même si on a du mal à s'en rendre compte maintenant pardon par contre les résistantes ont été choisies pour la pérennité de leur engagement pour le fait que cet engagement se soit prolongé au-delà du combat résistant et je fais le lien avec la question des valeurs républicaines qui était évoquée tout à l'heure dans le rapport qui a été fourni au président de la république c'est un rapport qui a été écrit par Belaval et donc destiné à François Hollande pour justifier les propositions les choix etc il est clairement écrit que les femmes doivent porter entre guillemets un message de résilience républicaine donc là ça force l'interrogation sur ce qu'on interroge quand on interroge le lien entre résistance et valeurs de la république pour autant si je reviens sur un propos plus général la question de la reconnaissance première chose on ne sait quasiment rien donc comme ça ça va avoir le mérite d'aller relativement vite il y a très peu d'études sur la reconnaissance et donc je voulais citer les travaux de Guillaume Piketty qui est un des premiers à avoir posé la question de la reconnaissance de l'engagement et qui met bien en évidence la question de la polysémie du terme c'est à dire comment est-ce qu'on reconnaît comment est-ce que celui qui est reconnu se reconnaît dans la reconnaissance dont il a fait l'objet donc quelle identification à la reconnaissance est-ce que je la revendique est-ce que je la revendique pas est-ce qu'elle est attendue est-ce qu'elle ne l'est pas et puis comment est-ce que le corps social se retrouve ou pas dans le processus de reconnaissance donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué là je pense que vous allez c'est un peu chargé sur le compliqué en question je voulais dire que si on parle de la reconnaissance honorifique d'abord je voudrais insister sur le fait que c'est une nébuleuse on parle de la croix de la libération on parle plus rarement de la médaille de la résistance on parle encore plus rarement pour ne pas dire jamais de la médaille de la reconnaissance française qui pourtant a été attribuée pour fait de résistance dans l'après-guerre on parle carrément jamais de la médaille de la France libérée et par contre on fait parfois mention du fait que la légion d'honneur a pu être attribuée pour fait de résistance pendant un laps de temps relativement court ce qui m'intéresse c'est donc de dire qu'on a un paysage de la reconnaissance qui est extrêmement difficile à comprendre y compris pour les intéressés quand on regarde les dossiers de proposition de reconnaissance il y a parfois des confusions entre la première la deuxième guerre les gens ne savent pas trop à quel sens se vouer pour soutenir des demandes la deuxième chose qui m'intéresse c'est de dire de cette reconnaissance honorifique qu'elle est soit une reconnaissance en temps de guerre c'est le cas des décorations qui sont créées par de Gaulle la croix de la libération et la médaille de la résistance alors qui sont délivrées pour l'essentiel en temps de guerre et puis dans un très très court après-guerre mais l'essentiel est fait en temps de guerre et puis il y a une reconnaissance honorifique qui va se prolonger grosso modo jusqu'à la fin des années 50 après il y a évidemment et elles sont positionnées dans cet ordre sauf la légion d'honneur mais que je ne savais pas comment mettre dans ce tableau là il y a une hiérarchie dans la reconnaissance toutes les médailles ne se valent pas il y a un éclat absolument inégal et bien évidemment l'éclat suprême est celui de la croix de la libération ça tient à l'énorme sélectivité de la croix de la libération seulement 1061 compagnons dont 18 unités combattantes et 5 communes donc évidemment par rapport à ce qu'a été l'engagement résistant peu de monde pour la médaille de la résistance un peu plus de 60 000 individus donc là aussi peu de choses par rapport aux effectifs de la communauté résistante même si on se tient seulement à la résistance organisée tableau beaucoup plus court et avec beaucoup plus de points d'interrogation s'agissant des femmes on ne sait rien ou presque c'est à dire que les seuls chiffres connus sont systématiquement répétés parce que l'on ne connaît que ces chiffres là et qu'il y a eu très peu d'études de fait donc on répète en permanence qu'il y a 6 femmes compagnons de la libération et que c'est seulement 0,6% des compagnons et par contre on répète très fréquemment un chiffre inexact qui est le chiffre de 10% des femmes dans la population médaillée de la résistance alors que ce chiffre là a été rectifié par les services de la médaille de la résistance et en fait on est en dessous donc si on veut vraiment dire que les femmes ont été oubliées il vaudrait mieux citer le deuxième chiffre qui est celui de 5% alors en vis-à-vis j'avais essayé de mettre ce que j'ai réussi à établir pour le Nord juste pour montrer qu'en fait au niveau de la proposition on a des chiffres qui sont nettement supérieurs donc là on a une distorsion entre la proposition et puis l'attribution qui s'est faite au niveau national et qui a opéré une espèce de chape de plomb sur la reconnaissance pour la limiter au maximum une illustration des 6 femmes compagnons de la libération donc là c'est Laurie Ebold qui est décorée après-guerre donc l'exception féminine pas pour le coup c'est une image je pense qui est extrêmement parlante y compris aussi par la présence de l'enfant et une réaction là-dessus j'ai dit tout à l'heure qu'on s'interrogeait assez peu sur le chiffre donc 0,6% pour la croix de la libération c'est peut-être extrêmement peu mais c'est énorme par rapport au poids traditionnel des femmes dans la reconnaissance honorifique il a fallu attendre la fin du 20ème siècle pour qu'on augmente le poids des femmes dans la légion d'honneur et avant la deuxième guerre mondiale la légion d'honneur alors qu'elle existe depuis un siècle et demi à ce moment-là c'est seulement 2% la présence féminine donc pour une décoration qui est créée depuis Londres d'abord pour les FFL le fait qu'il y ait six femmes on peut aussi poser les choses autrement et dire c'est pas si mal que ça ce qui est plus intéressant c'est de regarder les six donc Emilienne Moreau Marie-Aquin Laure Diebold Berthia Albrecht Marcel Henry Simone-Michel Lévy et deux d'entre elles ne sont pas des résistantes mortes donc on retrouve le lien entre l'hommage qu'on peut interpréter comme un hommage aux mortes pour la France et donc de ce point de vue-là on pourrait dire que cette reconnaissance est une ultime nationalisation des femmes en les intégrant dans la reconnaissance qui va à ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie si on regarde un petit peu leur itinéraire pour toutes ces femmes compagnons de la libération en fait plus que le fait d'être morte le plus petit dénominateur commun entre elles c'est l'expérience de la répression c'est non seulement des icônes du sacrifice mais c'est des femmes qui à l'exception d'une et d'une seule c'est Emilienne Moreau en haut à gauche toutes ont connu la mort ou la répression pendue déportée donc rapatriée emprisonnée et donc sous suicide déportée morte à Paris au moment du rapatriement et la seule dont on peut situer la mort dans un contexte entre guillemets de guerre c'est Marie Aquin qui elle c'est une résistante de l'extérieur donc qui est sur un navire qui est torpillé donc ça c'est un lien spécifique pourquoi ? parce que ça signifie que la reconnaissance honorifique pérennise des représentations du féminin dans lesquelles la femme est victime et c'est aussi une façon de dire que l'expérience de la répression et l'expérience de la déportation est tellement difficile à dire qu'on imagine peut-être pouvoir mieux la transposer en l'incarnant dans des éléments féminins dernière chose j'aurai pas le temps sur le le vote la reconnaissance singularité de la reconnaissance des femmes c'est évidemment l'intégration des femmes dans la cité donc le droit de vote alors première chose d'abord une dynamique qui vient de De Gaulle donc une déclaration qui pourrait être reprise qui dit très clairement les femmes seront comme les hommes actrices de la vie politique du pays et liront l'Assemblée nationale cette déclaration elle est relayée dans la presse clandestine et cette déclaration elle est reprise plus que dans la bouche du général de Gaulle par Maurice Schumann dans des discours qui sont extrêmement célèbres qui disent très clairement le comment il y a eu dans ce combat les centaines de milliers de combattantes il y a eu égalité dans le sacrifice donc il est légitime que les femmes soient désormais autant citoyennes que les hommes la question qui se pose c'est de savoir comment cette mesure est perçue par la société française manifestement il y a rencontre entre la société et l'octroi entre 15 millions de guillemets du vote aux femmes entre la société et le fait que les femmes aient enfin le droit de vote ou comme on le dit souvent entre la société et le fait que de Gaulle ait donné entre 15 millions de guillemets le droit de vote aux femmes le signe c'est la présence absolument inaccoutumée des députés 33 députés élus 10 000 conseillères municipales une présence très forte des femmes sur les listes à l'occasion des municipales une identification des femmes sur les listes en tant que résistantes alors c'est vrai aussi pour les résistants mais pour les femmes on met encore plus en avant la répression qui a été la leur donc il y a bien adéquation avec cette idée du sacrifice qui fonde la légitimité je prendrais l'exemple d'une résistante du nord Marthe Derumeau c'est une résistante qui a pour le coup une stature de ténor et de chef politique elle était membre du comité central du parti communiste avant guerre donc c'est absolument à part pour autant quand on la présente sur les listes on dit d'elle Marthe Derumeau 4 ans de bagne hitlérien donc on met l'accent sur Ravensbrück et on met pas du tout l'accent sur le fait que ce soit un des rares chefs militants qui ait pu exister donc il y a cette rencontre par contre pour revenir sur quelque chose qui a été dit ce matin de façon très nette autant à l'Assemblée consultative provisoire qu'au Conseil national de la résistance il n'y a pas de divergence les premières prises de position sont des refus il a fallu qu'on passe en séance plénière au niveau de l'Assemblée consultative provisoire pour que l'idée selon laquelle les femmes puissent être électrices et éligibles passe donc il a fallu passer outre cette espèce de crispation de pas seulement des radicaux mais beaucoup des radicaux et du point de vue de certains historiens du politique c'est la conjonction de la pression communiste et de la pression des catholiques qui a permis d'évincer cette espèce de oui radicaux arc-bouté donc de ce point de vue là dans notre enseignement c'est pas inintéressant plutôt que de faire ce qu'il y a dans tous les manuels et de reprendre le texte les femmes sont électrices et éligibles etc de reprendre un extrait des débats qui ont lieu à Alger où on met en évidence les réticences à l'égard de l'intégration politique des femmes la deuxième question qu'on peut se poser c'est si cette mesure a rencontré l'adhésion des femmes elles-mêmes alors oui manifestement les femmes se réjouissent de pouvoir voter convaincues du fait que leur vote permettra une régénération de la démocratie mais convaincues de ce que leur vote permettra une régénération de la démocratie non pas parce que en tant que résistantes les femmes auraient apporté ceci ou cela non parce que la femme a un rôle spécifique à jouer dans la cité elle est le pilier de la famille et c'est ça qu'il faudra qu'elle défende donc là aussi une vision extrêmement traditionnelle et aucun lien de causalité sauf chez l'UFF entre la résistance et l'intégration politique il y a d'autant moins de liens de causalité que pour toutes les associations féministes dire que c'est par la résistance que les femmes ont obtenu le droit de vote c'est un véritable déni du combat suffragiste qui a été celui de l'entre-deux-guerres donc on ne peut pas dire ça c'est ce qui a expliqué mes 15 millions de guillemets tout à l'heure les termes sont extrêmement importants si on dit à une féministe qu'il y a eu octroi alors là concrètement elle monte au plafond mais même qu'il a été directement lié à la résistance de la même façon les historiennes du féminisme sont profondément choquées s'il y a droit de vote c'est parce qu'il y a eu combat féministe de longue date d'où la nécessité de connecter les deux entrées du programme de première je reviens à mon autre troisième question aussi les résistantes elles-mêmes qu'est-ce qu'elles en ont pensé et je trouve que ce point de vue-là de Roland Trompé qui a un grand nom de l'histoire de la résistance et de l'histoire des femmes n'est pas absolument inintéressant il est très cache dans la façon de s'exprimer et c'est des vidéos de témoignages qui ont été réalisées et qui sont diffusées sur le site de la Fondation pour l'innovation politique et c'est des éléments qui sont très brefs et qui sont très facilement utilisables en classe le propos est en règle générale très simple voilà nature et en l'occurrence il fallait se nourrir il fallait élever les gosses les femmes étaient occupées alors on ne s'occupait pas du droit de vote parler qu'il n'en était pas question c'était bon pour les gens qui étaient à Alger ça à la libération le droit de vote est arrivé avec le reste j'ai trouvé tout naturel qu'on ait le droit de vote ça ne m'a pas éblouie étant donné les responsabilités qu'avaient pris les femmes dans la résistance ça m'a paru tout naturel d'aller voter donc la césure elle est d'abord dans le regard de celui qui écrit l'histoire peut-être plus que dans le quotidien des femmes voilà pour terminer donc j'évince la question de la mémoire juste en je l'ai évoqué très très brièvement tout à l'heure je voudrais juste dire que en termes de source sur la mémoire de l'engagement résistant je me permettrais de conseiller si tant que je puisse conseiller mais la lecture d'un texte qui me semble extrêmement intéressant à étudier qui est le texte de l'allocution que Jacques Chirac a prononcé lors de la cérémonie organisée aux Invalides au moment du décès de Lucie Aubrac alors pas par admiration inouïe pour l'homme politique en question ou par mais pour deux raisons d'abord parce que manifestement la plume qui a écrit ce discours est sans doute celle aussi qui a écrit le discours sur les justes et on est dans un un contexte mémoriel qui est extrêmement intéressant puis deuxième raison parce que le discours prononcé à l'attention donc de Lucie Aubrac mais aussi de Raymond Aubrac qui est présent à ce moment là et Raymond Aubrac a autorisé le fait que ce discours soit prononcé il y a eu des échanges un petit peu musclés on va dire avec la présidence de la République ce discours rend hommage non seulement à l'engagement féminin mais au couple en résistance ce qui peut aussi être une entrée dans l'engagement des femmes je vous remercie merci ! Merci.